Lorsqu'on a une lampe de chevet ou une lampe branchée, on a un sens de branchement dans la prise. Dans un cas présent, on voit qu'on a une très forte pollution le long du câble après l'interrupteur, ce qui peut se montrer avec l'appareil de mesure qui est sur la table, mais aussi avec un simple testeur quand on le rapproche du fil. Alors, normalement, lorsque la prise est branchée dans le bon sens, à cet emplacement-là, il n'y a pas de pollution. Je vais faire le branchement. Donc là, je la débranche. Je retourne la prise. Je la rebranche dans l'autre sens. Et voyons maintenant ce qui se passe. Alors là, autour de la lampe, on voit qu'avec le testeur, on n'a plus suffisamment de pollution pour allumer le testeur. Et au niveau de notre mesureur de champ, on a une pollution qui est énormément réduite puisqu'il reste 22 volts par mètre contre le fil de la lampe. Ce qui se passe, c'est que tout bêtement, au niveau de l'interrupteur, on aura coupé la phase au lieu de couper le neutre, ce qui précédemment amenait une pollution jusqu'en haut de la lampe et la ramener jusqu'à l'interrupteur en donnant cette très très forte valeur sur cette lampe. Si on éloigne l'appareil de mesure, si c'est une lampe de chevet, on va redescendre à des niveaux très bas, qui permettront d'être en dessous de 5 volts par mètre sur l'emplacement de la tête du lit par exemple, ce qui serait idéal pour pouvoir faire une nuit de sommeil correcte. Si par contre, on laisse la lampe brancher à l'envers, on aura 50 voire 60 volts par mètre au même endroit. Lorsqu'on a déterminé le bon sens de la prise, on va tout bêtement mettre une pastille sous la prise, ce qui permettra de savoir, quand on débranche, que le sens de la prise est le bon. Il suffit de savoir que quand on ne voit pas la pastille, et que c'est de ce fait-là plus esthétique, on est branché dans le bon sens. Voir un fondamental de nettoyage. La produits assez fraîche. Vontalais de SEO